Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Elon Musk devient le principal actionnaire de Twitter. Les journalistes de France 2 contestent l'absence d'Emmanuel Macron à leur antenne. Et puis un documentaire poignant sur une femme dans le couloir de la mort aux Etats-Unis. Mais d'abord, traditionnellement, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. En première place, une série justement sur France 2, l'île au cercueil. La série avec Virginie Ledoyen a connu un très bon final, 3 222 000 téléspectateurs. C'est 14,6% de part d'audience. Cette mini-série aura été leader pendant trois semaines. En deuxième place, M6 avec Marie au premier regard. L'émission est encore en hausse, 2 609 000 téléspectateurs. C'est 11,8% de part d'audience. L'émission continue de dominer la cible commerciale. Je souris parce que c'était un déchaînement hier sur Twitter à cause du Nesquik. Je n'ai pas suivi ça, vous savez mieux que je vous raconterai. En troisième place, TF1 avec la série Clem qui est toujours en petite forme. 2 600 000 téléspectateurs pour le premier épisode. C'est 12% de part d'audience. Et puis à noter aussi des chiffres records pour les chaînes d'information au mois de mars. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, BFMTV et LCI sont les chaînes qui ont le plus progressé. BFMTV a par exemple connu une part d'audience de 4,5%, soit 1,7 point de plus qu'en mars 2021. On ouvre ce journal avec Elon Musk qui investit une très grosse somme dans le réseau Twitter. On parle en milliards. Et oui, une jolie somme qui avoisine les 3 milliards de dollars. L'homme d'affaires américain a investi très exactement 2,9 milliards de dollars dans Twitter. Ce qui fait du PDG de Tesla et SpaceX le principal actionnaire de l'entreprise. Un rachat qui a créé la surprise. Hier, la valeur de l'action Twitter a bondi de 25% avant l'ouverture de la bourse de New York. Alors question, quel est l'objectif d'Elon Musk avec cet investissement ? Faire des affaires, ce qui est compréhensible, ou carrément prendre le contrôle et 50% du réseau ? Alors déjà, il faut préciser qu'Elon Musk est lui-même un fervent utilisateur de Twitter. Avec 80 millions d'abonnés, il est l'une des personnalités les plus suivies et donc les plus influentes du réseau social. Son compte figure parmi les 10 comptes les plus suivis au monde. Mais récemment, le milliardaire s'est montré très critique avec Twitter. Il a notamment publié il y a 10 jours un sondage adressé à ses abonnés où il posait cette question « Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement au principe de liberté d'expression ? » Le nom l'a emporté à plus de 70%. Elon Musk a alors demandé à ses followers s'il fallait, je cite, « créer un nouveau réseau social ». Depuis qu'il est devenu le principal actionnaire de Twitter, le milliardaire a déjà publié deux tweets. Le premier est très court, je cite « Oh, hi, lol ». Fin de citation, on pourrait traduire ça par « Hey, salut ». Un petit clin d'œil. Et le deuxième tweet date de quelques heures. C'est un sondage dans lequel le milliardaire demande si ses followers souhaitent une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de modifier les tweets. C'est un point crucial pour les utilisateurs de ce réseau social. Alors si Elon Musk n'a pas encore exprimé clairement ses intentions, ce rachat des actions de Twitter pourrait donc bien s'inscrire dans une stratégie de contestation de la politique actuelle du réseau social. On reste aux Etats-Unis avec Will Smith, l'acteur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il commence à payer les conséquences de sa fameuse gifle aux Oscars. Et oui, à moins que vous ne viviez sur Mars, vous n'avez pas pu louper cette gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars la semaine dernière. Et cette gifle n'est pas sans conséquence pour l'acteur de Men in Black. Non seulement Will Smith a dû démissionner de l'Académie des Oscars, mais sa carrière dans le cinéma est également menacée. Déjà, il ne tiendra finalement pas le rôle principal du film Netflix Fast and Lose, dans lequel il devait incarner un patron de la mafia devenue amnésique. Et selon les médias américains, Sony aurait également mis en pause le développement du quatrième opus de Bad Boys suite à cette histoire. Les précédents volets de Bad Boys ont pourtant battu des records au box-office. Et pour rappel, Bad Boys, c'est ça. En revanche, voilà pour Bad Boys. En revanche, Will Smith sera bien à l'affiche du film Emancipation sur la plateforme Apple TV+. En fait, le tournage de ce long-métrage a déjà eu lieu. Et le film est désormais en post-production. On se doute bien qu'ils ne vont pas gâcher. Il devrait donc être en ligne dans le courant de l'année. On revient en France. Quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les journalistes de France 2 déplorent l'absence du candidat Emmanuel Macron sur leur antenne. Vous reconnaissez peut-être le générique de l'émission Élysée 2022 qui aura lieu ce soir sur France 2. Le président de la République est le seul des 12 candidats en lice à refuser de participer à ce rendez-vous politique porté par Léa Salamé et Laurent Guignet. Ce soir, il s'agit du dernier numéro avant l'élection présidentielle de dimanche. Alors, les proches d'Emmanuel Macron justifient cette absence par un problème d'agenda. En président que le candidat n'a, je cite, aucun problème avec France 2 ni avec le service public, fin de citation. Mais dans les faits, Emmanuel Macron a refusé toutes les invitations de la chaîne publique depuis le début de la campagne. La société des journalistes de la chaîne a donc interpellé hier le président candidat dans une lettre ouverte dont je vous cite un extrait. Vous qui avez pour projet de supprimer la redevance et donc de priver l'audiovisuel public de son principal moyen de subsistance et d'indépendance, « Pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2 ? » Fin de citation. Selon les sources de Télérama, cette absence du candidat sur France 2 pourrait s'expliquer par le désaccord d'Emmanuel Macron avec la ligne éditoriale du journal de 20 heures qu'il jugerait trop décliniste. Et toujours, selon Télérama, le président n'apprécierait pas l'intervieweuse phare de la chaîne Anne-Sophie Lapix, qui est notamment connue pour sa pugnacité. On termine ce journal avec un documentaire consacré à une femme qui se trouve dans le couloir de la mort depuis plusieurs années au Texas. L'état du Texas contre Mélissa. Vous en aviez déjà parlé ici en septembre dernier, Philippe, lors de sa sortie au cinéma. Vous aviez même accueilli sa réalisatrice. Et aujourd'hui, ce documentaire arrive sur Canal+. C'était l'occasion de prendre des nouvelles de cette affaire qui a évolué depuis le tournage et la sortie au cinéma. Alors rappelons les faits. Mais Mélissa Lucio est la première femme hispanique à avoir été condamnée à mort au Texas en 2007. Elle est accusée d'avoir battu à mort l'un de ses 14 enfants. Mais Mélissa Lucio clame son innocence depuis le début. Aucun témoin n'a assisté au fait. Elle assure que ses aveux ont été extorqués. Depuis maintenant 15 ans, des procédures d'appel sont menées. La réalisatrice de ce film, Sabrina Van Tassel, est convaincue de son innocence. Lors de sa sortie au cinéma, ce documentaire avait fait le tour du monde. Il a été vu par des millions de personnes. J'ai demandé à Sabrina Van Tassel comment son film avait contribué à faire bouger les lignes dans cette affaire. Malheureusement, Mélissa a eu une date d'exécution fixée au 27 avril. Et nous avons appris ça au mois de janvier. Donc le combat a continué. On a essayé de faire une campagne médiatique aux Etats-Unis pendant plus de deux semaines. Nous avons parlé à tous les médias au Texas. et Innocence Project, qui est une des plus grosses organisations d'avocats, a pris son affaire également. Une grande majorité du congrès au Texas s'oppose fermement à l'exécution de Mélissa Lucio. Jamais je n'aurais pu imaginer que le film ait un impact pareil et joue à ce point en fait dans la révision de son procès. Sabrina Van Tassel était aux Etats-Unis il y a quelques semaines pour rendre visite à Mélissa Lucio et à sa famille. Elle nous donne des nouvelles de cette condamnée. On a passé quatre heures ensemble. Mélissa est quelqu'un qui est assez positif malgré tout, qui a une immense foi. Et donc en fait, elle est convaincue que tout va bien se passer et qu'il pense qu'effectivement, tout ce qu'on a créé va la sauver. Elle en est persuadée. Bien évidemment, c'est une façade. Elle est morte de peur. Elle a peur pour ses enfants. Elle a peur que ses enfants ne supportent pas son exécution. Elle veut que je fasse partie de ses cinq témoins au cas où elle serait exécutée. Et évidemment, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que je lui ai promis que je serais avec elle jusqu'au bout. Et son histoire était tellement criante, c'était tellement clair qu'on parlait d'une erreur judiciaire. Quelque part, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'être journaliste, de pouvoir peut-être changer la vie de quelqu'un. L'état du Texas contre Mélissa. Ce film poignant est diffusé ce soir à 22h35 sur Canal+. Il est également disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur Europe 1.fr. A demain Héloïse pour un nouveau journal des médias. Et je vous dis à tout à l'heure pour votre indispensable série. Je vous dis à tout à l'heure.